bonjour à tous et aussi c'est il ya le polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode cette nouvelle vidéo de star citizen ou cette fois on va parler du hercule star lifter un vaisseau qu'il est beau qu'il est gros et qu'il est intéressant un vaisseau qui a plutôt pas mal de bons points le crusader si tu hercules star lifter ah oui alors que l'hercule c'est avec un s sachez que je le prononcerai jamais mais c'est avec un s voilà qui est un m un vaisseau qui vient d'un vaisseau militaire qui a été organisée pour les civils et qui permet notamment de faire de la grosse grosse du gros gros transport donc vous avez le vaisseau à la quai d'ici alors forcément je vois pas bien parce qu'il est très gros et on est très petit mais on rentrera dedans il n'y a pas de souci pour ça et vous voyez que on a ici déjà une forme un peu spécial du vaisseau parce qu'il ya des trous dedans il ya des passages on pourrait passer avec un tout petit vaisseau je pense un merlin un truc comme ça ça doit pouvoir passer voilà vous avez plein de points d'accès vous voyez que j'ai un an peut une accès à la rampe de devant on le fera de l'extérieur vous un élevator donc un ascenseur ici et vous avez une rampe à l'arrière ça fait beaucoup beaucoup d'accès et du coup le vaisseau est très pratique vous pouvez très facilement le rejoint donc ça c'est cool nous on va rentrer par l'arrière vous voyez ce que je disais là il ya c'est bien c'est un trou c'est pas juste pour faire joli le design par dessous est assez sympa aussi moi j'aime bien notamment les petits trucs qui sont là il ya ici vous avez les réacteurs qui sont sympas il ya des petites ailes et tout à l'arrière le design est quand même plutôt cool on le verra mieux quand je serai à l'intérieur et que je pourrai passer en orbital mais vous avez déjà ça on monte à l'intérieur quand vous montez à l'intérieur vous voyez que c'est relativement bien éclairé alors j'ai activé l'éclairage du vaisseau mais je pense que de toute façon dans le vaisseau de base c'est enfin dans le vaisseau d'exposition c'est toujours allumé à mon avis vous avez un petit bouton ici alors il est marqué open c'est une erreur ça doit être marqué close mais c'est pas grave qui permet d'ouvrir ou de fermer la soute arrière et vous voyez que c'est une saute uniquement sur verre qui se ferme ça ferme la soute c'est génial et vous avez une petite lumière rouge pour indiquer la soute arrière vous avez énormément de place alors bon là il n'y a pas grand chose à voir parce que c'est vide quoi c'est pour transporter vous pouvez y mettre du matos vous pouvez stocker deux fois plus qu'un lb vous pouvez stocker vraiment beaucoup plus vous pouvez enfin c'est un des plus gros vaisseau de stockage l'huile caterpillar c'est les deux plus intéressants pour le moment sachant que il est beaucoup plus compact le caterpillar est beaucoup plus grand même si le recul est assez massif du coup le recul c'est d'un très bon vaisseau pour le transport et vous avez suffisamment de place pour rentrer normalement un tank nova et suffisamment de longueur pour entrer d'eau théoriquement vous pouvez rentrer également plein d'autres véhicules vous pouvez mettre une batterie de véhicules terrestres donc c'est très bien aussi si vous voulez du transport de véhicules terrestres pour aller sur une planète et le déposer un gros véhicule plusieurs petits véhicules ou une multitude de motos jet par exemple vous avez un ascenseur ici qui est l'ascenseur qui nous permet de monter avec des grilles ici à ce niveau là vous avez un petit bouton sur le côté pour pour l'appeler on va y aller juste après et à l'avant on regarde un peu à droite à gauche en même temps à l'avant vous avez ce truc un peu bizarre alors si on avance trop et un petit bug de lumière voilà donc on va pas trop le faire mais vous avez ce truc là et vous avez un bouton alors sur le côté il faut juste que je le retrouve là il était là non il est l'autre côté vous avez un bouton sur le côté donc sur le côté gauche si vous regardez vers l'avant du vaisseau et donc à bavard et ça ouvre ici et là c'est pas juste des vérins ça ouvre assez joli c'est assez sympa j'aime bien l'animation et vous avez une rampe qui descend puis qui s'étend il vous permet de descendre du coup à l'avant du vaisseau à descendre vite fait comme ça vous voyez là on est en bas et donc ça a ouvert ici la bouche du vaisseau à dire appeler ça comme ça vous rentrez dans la gueule du hercule voilà très sympa ce qui fait que vous avez deux deux rampes une avant une à l'arrière et vous avez un ascenseur donc vous ne pouvez pas vous pouvez bloquer parce que votre vaisseau est mal rangé normalement l'ascenseur en lui même donc je vous montre voilà vous appuyez sur top tech on va monter vous avez une petite échelle là on la voit on la voit plus on la voit on la voit plus vous avez une petite échelle qui vous permet de monter voilà qui mène mais qui mène ici si jamais l'ascenseur déconne ou si vous voulez pas le prendre s'il est occupé tout ça donc vous pouvez arriver là ça arrive au même endroit c'est juste que ça donne une alternative assez sympa ensuite vous avez cette forme un peu bizarre un peu spécial au centre du vaisseau c'est vraiment pas un vaisseau de plaisance pour le coup c'est vraiment un vaisseau utilitaire vous avez ici donc des boutons qui permettent d'ouvrir alors c'est vraiment le le vaisseau du bouton vous allez voir il ya des boutons partout donc là il est censé y avoir le live support donc pour le moment il est pas là mais il sera rajouté quand il sera implanté en jeu vous avez les stockages aussi des unités de stockage avec un accès voilà et vous voyez que si vous cliquez dessus ça ouvre tout simplement l'inventaire du vaisseau mais vous voyez que vous avez local external et personnel et vous avez ici le local est disponible et si je me mets ici j'ai que le local et le personnel parce que comme c'est pas mon vaisseau je peux pas ranger dans le vaisseau mais voilà donc vous avez ces stockages la plus les stockages habituel du vaisseau ce qui vous fait plein de stockage et ça c'est cool et alors vous avez ça qui sont des casiers finalement de rangement un peu partout donc la stock et l'unité de stockage unité de stockage donc ça s'en est aussi alors ceux qui sont sur les côtés ils sont pas ouvrables c'est que ceux des du centre à l'appareil vous avez rien ici après on va arriver à l'arrière du vaisseau on le fera après on va faire ça dans l'ordre là c'est pareil vous avez deux unités de stockage ici et une éthique de stockage ici et un système de radar là on peut l'ouvrir vous allez voir c'est pareil il n'y a pas le système dedans comme d'habitude il ya que quelques systèmes qui sont qui sont existants mais vous pouvez l'avoir comme ça ensuite toujours en partant de l'ascenseur vous avez des portes à droite à gauche donc là si on sort de l'ascenseur vous avez une salle de recreation salle pour s'amuser vous avez les portes qui s'ouvrent normalement automatiquement mais si jamais il faut vous avez un petit bouton là notamment si vous demandez un lockdown du vaisseau ça n'existe pas encore mais c'est prévu vous pourrez avoir appuyé sur les boutons pour passer si vous avez l'autorisation donc la salle d'amusement on va dire vous avez des livres vous avez de quoi vous une télé voilà vous avez vraiment de quoi nous occuper quand vous êtes hors service vous avez ici un petit frigo là vous avez bondé des supplies vous avez des trucs un peu voilà une petite boîte des petits machins vous avez quand même une mini cuisine donc ça sert aussi voilà vous avez de quoi manger machin ça sert de cuisine en même temps le vaisseau est assez il n'y a pas énormément de pièces donc il ya des pièces multifonctions va dire et vous avez une petite table vous pouvez manger ou lire vous avez pu ce qu'il faut là et hop on ressort sur le main deck main deck qui du qui sera du coup voilà par exemple ça s'ouvre pas j'appuie sur le bouton ça s'ouvre qui sera du coup ça c'est ça le main deck c'est vraiment un endroit où vous n'allez pas passer votre vie parce qu'il ya pas hyper fou par contre vous avez ces petites passerelles qui sont sympas et ici vous avez un truc j'ai aucune idée ce que c'est mais vous voyez vous avez des câbles qui ont des petites jolies couleurs incandescentes et bleues et si vous nous met à fond ça fait hyper mal aux yeux mais vous et une grille au fond et que ça chauffe voilà c'est sûrement le réacteur si on continue vers le fond vers le fond vers le fond vous avez des modules donc là vous avez le power plant normalement celui là il devrait y être voilà vous voyez que vous avez un jeans elle de juno star work de l'autre côté vous avez le système les couleurs alors les couleurs ils seront oui vous avez on va appeler ça le générateur normalement c'est ça vous avez le générateur qui est là vous aurez des couleurs de chaque côté parce que c'est assez symétrique comme vaisseau et là on a une petite échelle qui permet de descendre à cet endroit mais avec pas d'accès parce que c'est un risque de contamination alors en vrai c'est parce qu'il n'y a pas de module dedans donc faut pas l'ouvrir mais alors je sais pas trop l'intérêt de cette petite estrade basse là pourquoi il ya ça mais voilà c'est sympa et ça vous permet éventuellement de vous cacher du coup en cas d'invasion du vaisseau est tiré d'ici d'être un peu plus protégé vous êtes un peu à couvert de l'autre côté on va faire le tour on va passer à plat à l'arrière on va regarder c'est la même chose vous avez le système ici vous avez la petite descente ici sauf que cette fois normalement vous avez quelque chose qui s'ouvre on est sur le jump drive voilà si j'appuie sur le bouton hop là on ouvre le jump drive on lala donc ici on est sur un kama de juno starwerk aussi on continue de monter ici vous avez quelque chose qui ne s'ouvre pas un module qui ne s'ouvre pas pour le coup là les modules sont pas tout à fait symétrique ici vous avez les couleurs comme comme j'avais dit ça pour le coup c'est symétrique à qui sont là 1 et ensuite on arrive à l'habitation l'habitation hop on va rentrer dedans alors oui des fois c'est un peu sombre malgré le fait que j'ai allumé la lumière mais pas grave vous avez les casiers ici vous pouvez ranger des choses vous avez un petit bureau alors pareil on se passe pas très clair c'est juste elle allumé par une petite lumière après c'est la zone d'habitation pour que ce soit hyper éclairé vous avez une petite peluche de lursa un petit cactus un petit bloc-notes vous voyez que vous avez deux couchettes parce que c'est un très grand vaisseau mais il est proposé pour que pour deux personnes ce qui veut dire que vous avez deux casiers par personne puisque vous avez deux casiers ici et deux casiers là sont les mêmes mais ça permet d'avoir chacun deux casiers donc plus de rangement vous avez des trucs accroché à droite à gauche et vous avez un petit bureau donc voilà vous voyez vous avez vraiment vous prenez ici vous avez une symétrie et vous avez la même chose pour chaque personne vous avez même plusieurs wc c'est à dire que là si vous pouvez vous pouvez ouvrir alors le bouton bug un tout petit peu mais c'est pas grave vous avez les wc comme d'habitude avec un petit bouton d'ouverture en dessous pour ouvrir le bidet vous avez ici les mêmes toilettes ce qui veut dire que vous avez chacun vos toilettes et ça c'est grand luxe dans un vaisseau pour deux voire deux toilettes incroyable voilà et du coup on revient ici au main deck comme d'habitude vous avez l'ascenseur qui est en face et on va remonter vers la dernière zone la zone qui est ici et qui est du coup la direction du pont on regarde à droite à gauche on a des boutons incroyables mais alors on peut ouvrir des choses dans ce vaisseau et vous voyez vous avez donc comme d'habitude vous pouvez ouvrir des trucs et puis vous avez des modules je sais pas trop y marquer ce que c'est des modules ici non alors c'est pas trop ce que c'est les modules mais voilà c'est des modules on continue vous avez des trucs à droite à gauche ici vous pouvez toujours ouvrir vous pouvez tout ouvrir c'est la superfait vous avez de nouveau des modules voilà là aussi vous avez un module que vous pouvez ouvrir alors pour le moment je vous avoue je sais pas trop à quoi il correspond à 6 le stronghold ça c'est les ça c'est les boucliers c'est les boucliers et ça par contre c'est rien du tout donc j'imagine que c'est pas encore implémenté mais ça sera un tout sera des composants que vous pourrez réparer on continue on a encore un tunnel un dernier une dernière section avant le pont et là on est symétrique donc je vous montre que la partie gauche vous avez des racks d'armes ici qui sont protégés donc ils sont grillagés vous devez vous appuyez pour ouvrir vous pouvez avoir vos armes et si des gens arrivent à accéder à cette section ils peuvent pas théoriquement ouvrir les racks d'armes vous avez ici du stockage pour une combinaison comme on a déjà vu permet de qui permettrait théoriquement de stocker des habits et vous avez ici l'escape pod alors là vous voyez que l'escape pod il est très très petit vous pouvez même pas rentrer dedans physiquement mais voilà l'idée c'est vous glissez dedans ça vous éjecte et on arrive enfin au pont bridge le pont il est un peu spacieux quand même vous avez un peu de place je rappelle que c'est pour deux personnes donc vous avez de la place vous avez des petites consoles sur les côtés qui sont complètement inutilisables mais qui sont là peut-être qu'elles serviront un jour je ne sais pas vous avez un siège de pilote ici et un siège de copilote ici vous rentrez par l'arrière des sièges pas par l'avant vous faites pas le tour comme ça voudrait pas accès pas trop vous avez un petit bouton ici alors attention on est toujours sur les boutons voyez ici j'ai un bouton j'appuie dessus et j'ai ça qui s'ouvre voilà vraiment ça alors c'est hyper gadget ça sert à rien c'est juste j'ai pas vous pouvez peut-être mettre un flingue dedans pour cacher un pistolet comme ça si jamais on vous ship jack et on vous prend le contrôle de votre vaisseau quand la personne a les yeux tournés vous ouvrez vous voulez faire une balle pour prendre le contrôle de votre vaisseau je ne sais pas trop l'intérêt quand vous rentrez dans le siège il avance jusqu'ici 1 ça paraît logique et vous avez une vue plutôt sympa comme vous pouvez le voir alors aller un peu tunnel vous n'avez pas vraiment de vue en haut et en bas c'est très métal mais vous avez une belle vue dégagée sur les côtés par contre après en termes de boutons il ya une spécificité aussi parce qu'on est dans le gadget vous avez des boutons pour absolument tout c'est à dire que si je zoom ici normalement vous faites depuis le vaisseau mais va depuis le siège mais on voit le voir vous avez quand tomes comme tom display on navigation display on donc ça vous permet simplement de changer le mode pour être en mode de quand tout mou en mode de volant vous avez d'autres choses vous avez battant c'était celui là vous avez fly est sud et ou scanning hud et qui vous permet comme si vous appuyez sur v de passer en mode scan mais voilà vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le raccourci vous pouvez perdre du temps appuyer sur les boutons ici vous avez pour alors ça je ne sais pas ce que c'est mais pour déployer les trains d'atterrissage je voulais rétracter ici vous avez pour lancer le canton pour le canton drive et ici vous avez encore plein de boutons alors les boutons plutôt du côté pilote donc ouvrir l'extérieur le fermer le bleu le débloquer tout ça tout ça lock unlock machin alors il faut que je trouve les boutons parce qu'ils sont pas tous utiles évidemment exit c'est pour sortir du siège je pense qu'on a non n'a pas fait le tour il ya tout ça on va regarder vous avez ici activer ou désactiver le sp vous avez ici activer ou désactiver le mode couplé vous avez ici pour le le limiteur anti g ici vous avez le cruise control ici vous avez les l'assistance proximité pour le vol et que à proximité vous êtes plus maniable moins rapide tout ça tout ça et je pense qu'on a fait le tour des boutons du pilote et le copilote lui il a des boutons aussi le copilote il a des boutons aussi lui il peut activer les senseurs il peut faire un alors avec un seul bouton ça je crois que c'est pas possible avec des raccourcis il peut faire un scan de courte portée un scan de moyenne portée et un scan de longue portée donc avec un seul bouton il peut décider quel scan il fait sans avoir à rien régler d'autre vous pouvez activer les scans vous pouvez ping regarder si j'appuie sur le bouton normalement ça marche pas parce que je suis pas dans le siège mais vous pouvez ping vous pouvez activer ou désactiver les les lumières bon toujours en fait ça sert à rien que je clique je suis pas dans le siège ça compte pas ça compte pas est-ce que vous avez d'autres boutons je crois oui là où là où vous avez je sais pas si on a regardé pour les pilotes d'ailleurs là-haut non ou est pas non donc vous allez les armes que vous pouvez activer ou désactiver et les moteurs que vous pouvez activer ou désactiver aussi en tant que pilote et en tant que copilote pareil les armes on off ici vous pouvez changer pour la tourelle si vous voulez être en mode staggard ou pas si vous voulez utiliser le lead pipes ou le lag pipes et ici vous pouvez activer l'assistance à la visée activer les gimbals free ou pas et les locs aussi des gimbals voilà donc vous avez tous les boutons qui vous permettent de faire ce que vous pouvez faire sinon mais qui vous permettent de le faire voilà en interaction directe je crois que c'est un des seuls vaisseaux qui permet de faire ça en tout cas à ma connaissance et je n'ai pas précisé on va quand même monter dans un siège je n'ai pas précisé mais il ya une tourelle sur ce vaisseau et remote donc est contrôlé par l'intérieur du vaisseau il n'y a pas de munitions dedans quand vous êtes sur cette version mais vous voyez que vous avez une tourelle là à l'arrière donc ils contrôlent et évidemment par l'intérieur du vaisseau qui tirera plutôt à l'arrière du coup puisqu'elle peut pas trop se retourner vu la configuration et donc on a le vaisseau on va le regarder un petit peu quand même et là qui a une forme bien spécifique et qui est un peu sympa ah oui alors j'ai la porte avant et arrière ouverte du coup ça fait vraiment une bouche qui essaye de ah non j'avais refermé l'arrière j'aime beaucoup le rapproché un peu j'aime beaucoup le profil aussi à l'avant du vaisseau qui est très il fit très avion il fait très avion vaisseau mais c'est plutôt sympa et du coup le fait qu'il soit très avion va pouvoir aider aussi en atmosphère c'est un vaisseau fait pour atterrir c'est un des plus gros vaisseaux de transport fait pour atterrir comme je vous disais là on voit qu'il ya un trou à vous voyez à travers le vaisseau de ce côté là et en dessous normalement la vue vous avez également les moteurs on resume un peu qui sont sympas voilà à l'avant à l'arrière bon bah ça sera un peu plus compliqué en fonction de la la structure de la de comment il fait la structure je peux vous montrer un peu comme ça à la limite voilà et vous savez c'est elle du coup à l'arrière et vous avez les propulseurs un peu partout comme vous l'avez peut-être constaté vous voyez que là j'ai les gros propulseurs arrière mais j'ai des petits propulseurs aussi en dessous de la tourelle donc on a pas mal de trucs sympa voilà j'aime beaucoup ce vaisseau il est très cher par contre mais si vous voulez faire du transport de très grosse quantité que ça soit des véhicules terrestres ou de la ressource tout simplement des biens c'est un des meilleurs vaisseaux pour le moment si ce n'est le meilleur vaisseau d'ailleurs pour le transport de marchandises par contre je rappelle attention que transporter des quantités monstrueuse de marchandises n'est pas forcément la chose la plus rentable actuellement avec le système de transport qu'on a en 3.17.2 je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là et que je vais pouvoir finir avec cette visite du hercule en tout cas alors il ya des variantes vers comme si je vous ai montré la variante de base la base donc qui n'est pas une variante n'hésitez pas à me dis pas souvent à utiliser mon code de parrainage si le jeu vous intéresse ça vous donnera des ressources et ça me donnera des choses en plus que je pourrais vous présenter quand j'en aurai plein plein il m'en faut vraiment beaucoup mais mais si chacun d'entre vous fait ça ça peut arriver voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur star citizen